C'est un problème essentiel outre-mer et effectivement c'est un des sujets que nos organisations professionnelles prennent en bras le corps et plutôt bien. Mais notre difficulté elle est d'ordre démographique. La démographie ultramarine est plus importante que celle de métropole. Nous créons beaucoup d'emplois mais il arrive encore beaucoup plus de jeunes sur le marché du travail chaque année. D'où le GAF, d'où le différentiel. Donc notre souci c'est naturellement de former nos jeunes mais notre plus grand souci une fois qu'on les a formés plutôt bien c'est de leur offrir un emploi sur nos territoires. Aujourd'hui nous avons plutôt un grand nombre de jeunes et parmi les mieux formés qui quittent malheureusement les territoires d'outre-mer pour essayer de trouver leur job à Paris ou en métropole. Et malheureusement sans espoir de retour pour beaucoup d'entre eux. Nous avons venu de dire que ça évite les logiques d'enfermement parce qu'on a connu des carrières qui se faisaient dans la même entreprise sans pour autant que le salarié, l'employeur ait envie de continuer une collaboration. Mais parce que c'était compliqué de faire le saut. Effectivement ce dispositif qui s'expériment a pour grand mérite me semble-t-il celui de permettre effectivement d'oser. Le président du MEDEF Pierre Gattaz a beaucoup parlé d'oser tout à l'heure. Nos jeunes ont cette volonté, ont cette capacité et si ça leur donne ce petit plus qui permet de prendre la décision au bon moment, c'est effectivement quelque chose de très souhaitable. Sous-titrage Société Radio-Canada ...